les coucou youtube on se retrouve pour final fantasy 7 rivers et on va continuer donc notre ascension dans le temple des cetras là ça va être assez intéressant donc là on contrôle de iris yuffie et nanaki rouge 13 un jeu voir s'il n'y a pas des trucs qu'on peut faire tu vois quand même ta yuffie j'ai quasiment rien à rien rempli on va en profiter vite fait ok pour yuffie c'est bon alors on va juste voir le réglage du combat les matériaux à vite fait un matériau je veux ça d'effet mais bon. Technique ennemie, turbo à terre, j'en ai que lui aussi c'est chiant. On peut lui mettre un PV remonté même si je crois que... Bon non il y en avait pas. Ok on va laisser comme ça. Allez on avance. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me montre comment m'accorder avec la rivière de la vie. Du moins c'est ce que je pense. Bon il faut que je trouve des puits c'est ça ? Ok. Iris est désormais capable de contrôler la configuration du temple en accumulant l'énergie de la rivière de la vie et en la transférant dans les vaisseaux de la vie. En fonction de la quantité qu'elle a accumulée, Iris peut aussi bénéficier d'une bénédiction qui bénéficie sur plusieurs degrés en début de combat. D'accord. Alors Skyris a accumulé une grande quantité d'énergie de la rivière. Et il faut secouer le bâton. Ok. Ok. Donc là il faut que je trouve une rivière. Et il y a un petit coffre là-bas. Il y a un petit coffre là-bas. Et il y a un petit coffre... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501